Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. De tous les animaux vivant sur Terre, les insectes sont probablement ceux qui ont la plus grande population. On estime qu'il y a environ 10 quintillions d'insectes sur notre planète. C'est un 1 avec 30 0. Certains d'entre eux sont totalement inoffensifs, tandis que d'autres sont extrêmement dangereux. Dans cette vidéo, nous vous montrons les 10 insectes les plus dangereux au monde. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications, et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10 L'abeille tueuse est le surnom de l'abeille africanisée, qui était un croisement entre l'abeille domestique d'Afrique de l'Est et plusieurs espèces d'abeilles européennes. Elles sont originaires du Brésil et ont maintenant envahi certaines parties de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale. Cette espèce d'abeille est appelée abeille tueuse pour une raison. Elles peuvent chasser des centaines de personnes à la fois si vous les dérangez, et elles sont responsables de la mort de plus de 1000 personnes par année. Une abeille tueuse peut piquer 10 fois plus que les autres espèces, ce qui la rend extrêmement dangereuse. En octobre 2010, un homme de 73 ans était en train de débroussailler lorsqu'il a accidentellement perturbé une ruche. Comme vous pouvez le deviner, il n'avait aucune chance contre des centaines d'abeilles. On raconte également que des abeilles ont poursuivi des gens sur plus de 400 mètres. Numéro 9 La fourmi d'Orylus, également connue sous le nom de fourmi conductrice, a des colonies comptant parfois plus de 20 millions d'individus différents. On les trouve principalement en Afrique centrale et orientale et dans certaines régions tropicales d'Asie. Ces fourmis sont carnivores et leur nourriture se compose principalement de vers de terre. Mais elles sont également connues pour attaquer les animaux qui ne s'éloignent pas assez vite de leur chemin. Il est maintenant bien connu que seules les fourmis de feu rouge peuvent mordre, mais ce n'est pas vraiment le cas. Il existe plus de 12 000 espèces de fourmis qui peuvent le faire. Cependant, la fourmi d'Orylus utilise ses mâchoires en forme de ciseaux pour mordre ses proies. Et lorsqu'elles se sentent menacées, elles utilisent ses mâchoires sur les humains. Ceux qui ont eu cette expérience disent qu'il est difficile d'enlever cette fourmi parce que leurs mâchoires sont extrêmement fortes. Sans parler du fait que la morsure est extrêmement douloureuse. Numéro 8 Si vous n'aimez pas les millepads, vous ne voulez certainement pas rencontrer le millepad géant. On les trouve principalement dans le sud de l'Amérique, sous les tropiques, et comme leur nom l'indique, ils sont énormes. C'est l'un des plus grands millepads du monde et il peut atteindre une longueur de 30 cm. Croyez-le ou non, ce chinois en a même acheté un comme animal de compagnie. Ils sont connus comme des chasseurs agressifs et peuvent facilement vaincre les araignées, les scorpions et autres très gros insectes. Si le millepad rencontre un animal plus gros, il peut utiliser son venin pour se défendre durant la bataille. Heureusement, les gens sont rarement piqués, mais lorsqu'ils le sont, c'est extrêmement douloureux. Les symptômes que vous pourriez ressentir à cause du poison sont la fièvre, la nausée et des problèmes du système cardiovasculaire. C'est aussi un fléau très grave pour les agriculteurs et les personnes qui aiment le jardinage. Numéro 7 L'araignée australienne à toile entonnoire, également connue sous le nom d'atracidae, est considérée comme l'araignée la plus mortelle. Heureusement, on ne la trouve que dans l'est de l'Australie. L'araignée compte au moins 40 sous-espèces, mais elles ne sont pas tout aussi dangereuses. Cependant, certaines comme l'araignée australienne à toile entonnoire ont des poisons très puissants qui agissent très rapidement. Les symptômes que vous pourriez ressentir sont des crampes au cœur et aux muscles. 13 personnes n'auraient pas survécu après avoir touché cette araignée. Mais heureusement, un antidote a été développé en 1981 et depuis lors, il n'y a pas eu de nouvelles victimes. Alors si vous décidez de partir en vacances en Australie et que vous vous trouvez à proximité des zones forestières humides, prenez garde. Car même s'il y a un antidote, la morsure est toujours très douloureuse. Moi-même, je n'aime pas les petites araignées, mais si je rencontrais cette araignée, cela me ferait extrêmement peur. Numéro 6 La chenille assassin, comme on appelle cet insecte, se trouve principalement dans les forêts tropicales du sud du Brésil et est connue comme la chenille la plus dangereuse au monde. Elle a également été classée dans le Guinness World Record comme la chenille la plus toxique. Vous ne devez jamais toucher cette chenille, car tout d'abord, son corps est recouvert de poils épineux et son mécanisme de défense peut injecter un poison mortel qui détruira alors vos globules rouges. Elles peuvent atteindre une taille de 4,5 à 5,5 cm et ce qui les rend particulièrement dangereuses, c'est que vous pouvez à peine les voir, car elles peuvent se camoufler parfaitement dans l'écorce d'un arbre. Cependant, si vous en trouvez une, il y a de fortes chances qu'il y en ait plusieurs dans les environs car ils vivent souvent en groupe. Numéro 5 Le frelon géant d'Asie est un insecte qui se répand de plus en plus ces dernières années. On le trouve dans les régions tropicales de la Chine, du Japon et de l'Inde. Depuis 2020, on aurait signalé la présence d'un certain nombre d'entre eux en Amérique et cela peut devenir un très gros problème. Tout d'abord, elles peuvent atteindre une longueur de près de 7 cm et ensuite, elles peuvent exterminer des centaines d'abeilles en même temps. Et c'est un gros problème, car les abeilles sont importantes pour la pollinisation de nos cultures vivrières. Les apiculteurs sont donc très préoccupés par la population croissante de ces frelons. Mais ces frelons peuvent également être dangereux pour l'homme. Leur piqûre est très venimeuse et douloureuse et rien qu'au Japon, ces frelons causent 50 décès par année. Numéro 4 Les tiques sont des insectes que l'on trouve principalement dans les zones boisées. Contrairement aux autres insectes dont nous avons parlé, vous ne serez pas blessé par la piqûre d'une tique. Cependant, il ne faut pas les sous-estimer car elles sont porteuses de certaines des maladies les plus contagieuses au monde. Il existe environ 850 espèces de tiques et la tique du cerf, par exemple, peut être très dangereuse voire même mortelle. Les tiques mesurent généralement entre 3 et 5 mm de long et vivent principalement du sang des mammifères et des oiseaux. Elles sont porteuses de nombreux agents pathogènes tels que des bactéries et des virus et elles vous les transmettent facilement par le sang. L'une des maladies les plus courantes dont les tiques sont porteuses est la maladie de Lyme. Les personnes qui sont piquées par une tique de ce type ont souvent des éruptions rouges, de la fièvre et de la fatigue. Numéro 3 Ne vous laissez pas tromper par son nom. La buse tarantule est en fait une guêpe qui chasse les tarantules, une grande espèce d'araignée poilue. Ces guêpes mesurent généralement 5 cm de long, mais on rapporte que certaines en mesureraient même 11, ce qui en fait l'une des plus grandes guêpes du monde. On les trouve partout dans le monde, sauf en Europe et en Antarctique. Elles ont un corps noirâtre avec des ailes de couleur orange, ce qui les aide à se défendre contre les prédateurs. Pour la buse tarantule, sa défense ultime est sa puissante piqûre qui peut rapidement injecter un venin pouvant entraîner une paralysie immédiate de sa proie ou de son adversaire. La buse tarantule se classerait également en deuxième position sur l'indice de douleur des piqûres et serait la plus douloureuse après la fourmi à balles. Selon le coyote Peterson de la chaîne YouTube Brave Wilderness, vous pourriez être paralysé pendant 5 minutes alors que tout ce que vous pouvez faire est de crier. Numéro 2 Les fourmis de feu sont connues comme des fourmis qui peuvent piquer et sont donc très redoutées. Les fourmis normales mordent et injectent de l'acide dans la blessure, mais les fourmis de feu mordent et injectent un venin. Ce poison peut souvent tuer de petits animaux. Pour l'homme, la piqûre n'est peut-être pas une menace sérieuse, mais elle est très douloureuse. Dans 5% des cas, il peut provoquer une suffocation chez l'homme en raison de la réaction allergique. Comme leur nom l'indique, ces fourmis de feu laissent une sensation de brûlure sur la peau. Elles sont également connues pour leur capacité à affecter sérieusement les réserves naturelles. Rien qu'aux Etats-Unis, plus de 5 milliards de dollars par an sont consacrés aux traitements médicaux, aux dommages et au contrôle de ces insectes. Numéro 1 L'insecte le plus dangereux de cette liste n'est autre que le moustique. Les moustiques se nourrissent du sang des animaux, mais aussi des humains. Le sang est plein de protéines dont les moustiques ont besoin pour produire des œufs. Leurs piqûres provoquent une éruption cutanée qui démange car leur salive est transmise durant la piqûre. Comme les tiques, les moustiques transmettent des maladies aux humains et aux animaux. Selon diverses données, ils sont responsables de la mort de plus de 700 000 personnes par an. L'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie seraient touchées par la plupart des populations de moustiques. Certaines des maladies que les moustiques peuvent transmettre sont le virus Zika, le virus d'une île occidentale et le paludisme. Avez-vous déjà rencontré un insecte dangereux ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada